Bonjour, Sophie Kwasny. Je travaille au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Je suis chef de l'unité de protection des données. Je les encourage à le faire, c'est la première chose. Ayant eu cette chance-là, moi-même, j'encourage quiconque à faire les efforts nécessaires et c'est vrai que c'est des efforts. Peut-être un premier conseil de ce que je peux voir, c'est vraiment de se spécialiser. On a des domaines d'activité très variés. Moi, je travaille en matière de protection des données. Le collègue du bureau d'à côté, c'est cybercrime. À l'étage du dessus, c'est bioéthique. L'étage du dessous, c'est prévention de la torture. Je pense que les juristes qui ont envie de venir travailler au Conseil de l'Europe doivent avoir une valeur ajoutée aussi sur leur CV et bien cibler ce sur quoi ils ont envie de travailler, aller à fond sur cette voie-là. Moi, je ne mentionne évidemment pas la Cour européenne des droits de l'homme, mais là aussi, il y a beaucoup à faire. Un point important de plus en plus, et pourtant je suis française et je défends la francophonie au sein de l'organisation. Mais on a deux langues officielles au Conseil de l'Europe, l'anglais et le français. Et de plus en plus, on travaille en anglais. Donc ça, c'est une nécessité vitale pour les étudiants francophones de bien bosser leur anglais et de le maîtriser. Et déjà, peut-être d'essayer, via un stage, de venir voir ce qu'on fait au Conseil de l'Europe. On offre des stages d'une durée quand même assez conséquente, qui permettent d'avoir vraiment une perception, une compréhension, je pense, d'ensemble de l'organisation, de voir. Et après, je pense que ça permet de confirmer ou pas la volonté de travailler dans un environnement qui est aussi un environnement multiculturel. Il faut le souligner, ce n'est pas donner à tout le monde de s'adapter à ce type d'environnement. Je pense que c'est une richesse. Mais voilà, il faut être conscient de tout ça et donc vraiment bien cibler son profil sur l'activité ou le domaine qu'on voudrait exercer. Il y a vraiment plusieurs sujets qui pourraient être intéressants pour des chercheurs. Je disais, par exemple, un point crucial de l'articulation entre le cadre UE et la Convention 108, ça va être tout ce qui est adéquation. À l'heure actuelle, il y a un document qui existe, mais qui date de 98 sur quels sont les critères à prendre pour l'adéquation Union européenne. Ça, c'est un document qui avait été préparé par l'ancêtre du groupe de l'article 29. C'était un groupe de travail à l'époque. Donc, un document qui date de 98 et qui là, en fait, dans cette définition des critères à prendre en compte, revient quasiment à ce qu'on a nous dans la Convention 108. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui serait maintenant intéressant de voir, c'est avec le GDPR, avec la directive, avec la Convention 108 modernisée, quels vont être les critères, comment ça va être évalué, sur quelle base. Ça, je pense que ce sera un sujet de recherche intéressant, de voir cette évolution au regard des nouveaux droits qui sont reconnus. Ça, c'est un point. Un autre point, je pense, qui serait intéressant, et là, j'en reviens aussi à l'origine de la Convention 108, début des années 80. Elle a été rédigée de façon cocomitante à la préparation à l'OCDE de l'indirectrice sur le droit au respect de la vie privée. L'OCDE a aussi revu ses lignes directrices récemment. On voit que la Convention 108 évolue aussi. Ce serait intéressant de chercher à la fois les similitudes et les traits communs qu'avaient les instruments en 80 et où on en est aujourd'hui avec ces nouveaux textes. Ça, ce serait un autre point. Après, juste un dernier point qui me vient à l'esprit, qui serait aussi, je pense, intéressant, c'est l'utilisation et l'évolution de la notion d'exception sécurité nationale dans la Convention, donc depuis 81. Et là où on va avec la modernisation, le fait qu'en 81, il y avait une possibilité qui était offerte aux États de faire des déclarations par lesquelles, en fait, ils excluaient du champ d'application de la Convention certains types de traitements en type sécurité nationale. Donc le fait qu'ils utilisaient cela à l'époque, comment maintenant, avec la modernisation de la Convention, on traite de ces exceptions ? Quels sont les principes qui sont applicables ou pas ? Je pense que ce serait un beau sujet de recherche, notamment au vu de l'actualité en la matière.